Beaucoup de personnes se lancent aujourd'hui en élevage de porcs sans pour autant connaître les races de porcs qui existent. Et c'est une erreur très grave de ne pas. Vous savez, l'élevage c'est une science. Donc ne pensez pas vous lancer en élevage parce que un de vos frères ou bien votre collègue ou bien votre ami s'est lancé en élevage. Il faut d'abord, premièrement, la chose la plus capitale, il faut se faire former d'abord. Parce que en vous formant, vous minimisez les pertes et vous maximisez le rendement. Vous avez la chance, vous vous donnez du temps et vous allez apprendre beaucoup de choses dans la spéculation donnée. Vous comprenez ? Alors, sachez que le choix de la race dans l'espèce porcine est capital pour atteindre votre objectif de production. Vous comprenez ? Si vous êtes élevé naisseur, élevé engresseur ou bien vous êtes les deux à la fois, je veux parler de naisseur et engresseur. Le choix de la race va vous permettre d'atteindre votre objectif de production. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté GACO Élevage. Toi qui suis cette vidéo, que tu sois malien, bingérien, ghanéen, gabonais, ivoirien, en tout cas, que tu sois africain ou pas, et tu suis cette vidéo, si tu veux savoir les races de porc qui vont te permettre d'atteindre ton objectif de production, reste dans cette vidéo. Prends un bloc note, un bic et note dans cette vidéo, je vais te montrer quelle race de porc va te permettre d'atteindre ton objectif de production. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté GACO Élevage, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, le levage des porcs, le levage de la fin, le levage des poulets boliades, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo, abonnez-vous, activez la notification pour ne plus jamais et au grand jamais, louper nos prochaines vidéos et partagez la vidéo sur toutes les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agriculture et de levage. L'agro-business, si chic, si classe, si bon. Salut, passionnés d'agriculture et de levage. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédis, le père des porcs. Je suis un bon nom de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24h sur 24h. Alors, sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'agriculture, je parle d'agriculture, je parle de vêtements agricoles, je parle de vins des porcs, je parle de vins des poulets boliades, je donne des astuces et conseils qui vont vous permettre de rentabiliser votre cheptel. Alors, je profite aussi pour vous dire que je mets à votre disposition des machines agricoles qui vont vous permettre de plus rentabiliser dans votre secteur agricole. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté GACO et Levage, si vous aimez l'agro-business, l'invêtissement agricole, le levage des porcs, le levage des lapins, le levage des poulets boliades, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo, abonnez-vous, activez la notification pour ne plus jamais et au grand jamais, loupez de pareils contenus. Et partagez la vidéo sur toutes les réseaux sociaux pour faire grossir cette maïfie communauté de passionnés d'agriculture et de levage. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner, on va parler de 5 races de porcs. A la fin de cette vidéo, vous pourrez savoir quelle race choisie et quelle race va vous permettre de plus rentabiliser si l'on atteint votre objectif de production. Alors, la première race de porcs, nous allons parler des races locales. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui se lancent en élevage et si vous pensez restabiliser dans votre élevage de porcs, je ne vous conseille pas de vous lancer avec les races locales. Parce que vous savez, les races locales sont des races, d'abord, c'est des sujets à peau noire, c'est-à-dire la couleur de leur peau, c'est noir. Ce sont des animaux rustiques, la croissance est très lente. Vous allez alimenter des sujets, je ne sais pas, avec, vous pouvez leur donner beaucoup d'aliments, que ce soit en quantité et en qualité. Leur génétique, c'est que la croissance est très lente. Donc, ne vous permettez pas d'utiliser des races locales pour démarrer votre éleveur de porcs. Vous savez, d'abord, sachez qu'il y a plusieurs races de porcs dans le monde entier. Mais, principalement, moi, je vais vous donner les 5 races de porcs qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif de production. Alors, d'abord, la première race n'est pas dedans. Je veux parler de la race locale. Vous comprenez, nous allons parler de la deuxième race de porcs, la lajouette, encore appelée le Wokshi. Vous comprenez, le porc de race lajouette ou Wokshi est un porc à peau blanche avec une couleur rose très robuste et longue. Ce sont des porcs d'origine anglaise avec une tête faute, un front large. Vous comprenez, maintenant, ce sont des sujets aussi à croissance très rapide. Ce sont des sujets où vous allez atteindre 90 à 100 kg en 4 à 6 mois. Les oreilles debout et bien dressées. Vous comprenez, les femelles de race lajouette, je veux parler des trucs. Ce sont des sujets prolifiques. Vous comprenez, des sujets qui vont vous donner 10 à 13 porcelains à chaque misba et une bonne qualité maternelle. Je dis bien 10 à 13 porcelains par misba et une bonne qualité maternelle à raison de 9 à 11 porcelains au sevrage. Sachez aussi que le poids adulte de ces sujets est de 150 à 200 kg à l'âge adulte. Ce sont des races qui supportent aujourd'hui le climat. Donc, que vous soyez au Mali, au Bénin, au Nigeria, en tout cas que vous soyez en Afrique, vous pouvez utiliser ces races pour démarrer votre activité de levage. Et ça, c'est que cette race, c'est pour ceux qui veulent produire des porcelains. Vous comprenez, ceux qui veulent produire des porcelains. Donc, je vous conseille vivement d'utiliser cette race de porc. Si vous avez pour objectif de production, la production des porcelains pour la vente, c'est-à-dire élevé les soeurs. Vous comprenez ? Alors, la deuxième race de porc, nous allons parler maintenant de la Landrasse. Alors, la Landrasse, sachez que la Landrasse aujourd'hui semble être la même chose que la Lajouette. Vous comprenez ? Le porc de race Landrasse est un porc aussi à peau blanche, avec une couleur rose d'origine danoise, mais très robuste et plus long que le Lajouette. Vous comprenez ? Maintenant, ici, la tête de la Landrasse est légère, avec un coin et un coin fin. Mis à part ça aussi, les oreilles sont longues, mais cette fois-ci, tombantes, comme ce que vous voyez dans la vidéo. Les oreilles sont longues, tombantes et dirigées vers le coin. Vous voyez ? Tombantes et dirigées vers le coin. C'est ce qui marque plus la différence au niveau des Lajouettes, compartiment au Landrasse. Et sachez que le corps des Landrasse sont lisses et une épaule légère. Ce sont des sujets aussi très prolifiques. 8 à 12 porcelains à la mise bas. Et une bonne qualité maternelle aussi. 8 à 10 porcelains au sevrage. Vous comprenez ? La croissance est très rapide. 90 à 100 kg en 4 à 6 mois, comme si le Lajouette. Vous comprenez ? 90 à 100 kg, comme si le Lajouette. Alors, sachez aussi que ce port-ci supporte le climat tropical. Je vais parler de notre climat ici en Afrique. Vous comprenez ? Donc, que vous soyez au Mali, au Nigeria, au Bénin, au Ghana, ainsi de suite. Vous pouvez utiliser cette race de porc pour faire votre élevage. Et votre objectif de production, c'est toujours comme le Lajouette. Pour ceux qui sont éleveurs naisseurs, vous utilisez cette race de porc pour produire des porcelains et mettre sur le marché. A la disposition de la population. Vous comprenez ? Alors, je vous conseille vivement cette race de porc. A présent, nous allons parler de la troisième race de porc. Il s'agit du duroc. Duroc. Comme ce que vous voyez dans la vidéo. Alors, le porc de race duroc est un porc à peau de couleur rouge, brique ou marron. Vous voyez ? Couleur rouge, brique ou marron. Très, très robuste. Très, très robuste. Sans graisse, mais constitué essentiellement de muscle. C'est que de la viande d'origine américaine. Très prolifique aussi. 10 à 12 porcelains à la mise basse. Et avec une qualité maternelle pas si mal. 8 à 10 porcelains au sevrage. A croissance très rapide. Avec un poids de 250 à 350 kg. Je dis bien 250 à 350 kg à l'âge adulte. Alors, cette race de porc, je conseille vivement ça. A ceux qui veulent produire des porcelains et engraisser. Et mettre à disposition de la population la viande de porc. Parce que les consommateurs veulent de la viande maigre. C'est-à-dire sans graisse. Donc, avec cette race de porc, vous allez atteindre votre objectif de production. Vous comprenez ? Vous me regardez. La croissance est très rapide. Le porc à l'âge adulte est de 250 à 350 kg. Vous comprenez ? Nous allons parler à présent de la 4ème race de porc. Vous comprenez ? S'il s'agit du piétrin. Sachez que le porc de race piétrin est un porc à peau blanche. Tacheté de noir comme ce que vous voyez dans la vidéo. Ou parfois entouré d'une sorte d'anneau de soie blanche. Celle-ci est d'origine belge. Ses oreilles sont droites. Ses pattes sont plutôt courtes par rapport aux autres races possibles. Et assez trapu. Avec un dos large. Vous comprenez ? Avec un dos large. Et des jambons, c'est-à-dire les puces. Bien développés. Croissance très rapide. 220 à 280 kg à l'âge adulte. Les femelles sont très prolifiques aussi. 9 à 10 porcelaires à la mise basse. Alors, cette race de porc aussi, je conseille ça vivement pour ceux qui veulent produire de la viande porcine. Vous pouvez toutefois être éleveur-naisseur. Et à la fois éleveur-naisseur-engraisseur. Je vous conseille vivement cette race de porc. Parce qu'avec cette race de porc, vous pouvez produire les porcelaires que vous allez mettre à l'engraissement. Et à la fin, vous vendez de la viande porcine. Les sujets vont vite croître pour vous. Parce que la croissance est très rapide. Vous comprenez ? Alors, chers membres de la communauté Gakko Élevage. Chers patients de la culture et de l'élevage. Nous voici à la fin de cette vidéo. Alors, si vous avez appris quelque chose de cette vidéo. N'hésitez pas dans un premier temps à laisser un petit commentaire. Et premièrement aussi, si vous êtes nouveau. N'hésitez pas dans un premier temps aussi à liker la vidéo. Abonnez-vous et activez la notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus. Et partagez la vidéo sur toutes les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agriculture. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. L'agro-business, c'est chic, c'est classe, c'est bon. Merci à vous.